On PC, elle n'est venue ni se défendre, ni trouver des excuses à sa famille. Diane Gontier, la fille de Jérôme Cahuzac, était l'invité de On n'est pas couché samedi 9 mars. Venue présenter son livre paria, elle a affirmé que son père était désormais un homme à terre. Aujourd'hui Jérôme Cahuzac c'est un homme à terre. Il a payé sur le plan social, sur le plan fiscal, sur le plan financier, sur le plan familial, il va probablement être incarcéré un de ces jours. Je pense qu'il n'aura jamais fini de payer. Si on pouvait trouver encore autre chose on trouverait, a affirmé Diane Gontier, interrogée sur l'état actuel de son père et ses perspectives d'avenir en tant que médecin qui font actuellement débat. Sur le plateau de Laurent Ruquier, la fille de Jérôme Cahuzac a cependant tenu à préciser qu'avec son livre paru aux éditions Robert Laffont, elle ne cherchait pas du tout à justifier ce que nous avons fait mais plutôt à expliquer qui nous étions, d'où nous venions, qu'ils étaient nos façons de faire et comment tout ça a dégénéré. Point et face à une Christine Angot remontée qu'il interrogeait sur le sentiment d'impunité décrit par Diane Gontier à propos de sa famille, la fille de l'ex-ministre a reconnu que le fait qu'on faisait assez rarement les choses comme les autres, c'était une attitude assez générale de mes parents. Au point, confie-t-elle, d'avoir l'impression qu'on n'était pas forcément toujours concerné par ce qui contraignait les autres. Reconnaissant qu'elle était au courant de l'existence du compte en Suisse de Jérôme Cahuzac, Diane Gontier a décrit sa réaction d'horreur, lorsqu'elle a entendu les déclarations de son père, qui a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas et n'avait jamais eu de compte en Suisse. « Je me suis dit ça va mal finir, ça ne peut pas bien finir. Je ne sais pas ce qui va se passer mais ça va être terrible », a-t-elle déclaré à Laurent Ruquier. Alors que Charles Consigny a déploré la volonté de se faire impuissant et le torrent de haine qu'avait provoqué la volte-face de l'ancien ministre, Diane Gontier a justifié ses témoins nationales par l'image initialement donnée par son père. Je pense qu'il a d'autant plus pris que les gens ont pensé qu'il était différent. Il a incarné un renouveau, une sorte de nouvel homme politique, et le jour où les gens se sont rendus compte que c'était une illusion, qu'ils pouvaient mentir comme ont fait d'autres, qu'ils pouvaient aussi décevoir les gens, le flot de haine qui s'est déversé est proportionnel à la déception, a déclaré la fille de l'ex-ministre de l'économie et des finances. Jérôme Cahuzac a été condamné le 15 mai dernier par la Cour d'appel de Paris à 4 ans d'emprisonnement dont deux assorties du sursis simple. Sa peine d'inéligibilité de 5 ans ainsi qu'une amende de 300 000 euros, prononcée en première instance, ont par ailleurs été confirmées par la Cour. Il pourrait toutefois bénéficier d'un aménagement de peine et éviter la prison, par le biais d'un bracelet électronique. Sous-titrage Société Radio-Canada